Bonjour à tous, donc aujourd'hui 18ème vidéo de mémoire sur alors pas seulement le droit administratif mais en toute part donc je continue la série sur le droit administratif que j'avais fait, donc par tiens donc là aujourd'hui c'est vrai question de traiter la responsabilité, notamment c'est par lequel on va commencer et enfin la légalité donc l'usine à gaz du droit administratif français c'est la légalité la légalité puisque en fait je vais déjà faire un zoom très fort sur la source du droit administratif et notamment le droit européen et parler notamment des directives de l'effet direct de la norme de l'impossibilité qui était faite avant au juge d'une bonne liste d'arrêts bien pénibles à retenir vous avez bien compris que c'est pas ma partie préférée du droit administratif il est vrai que quand on parle de science public et de concepts comme ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant, même si la responsabilité c'est c'est passionnant mais enfin voilà donc je vais commencer donc on le sait l'administration par son action est donc responsable qu'est-ce que ça signifie responsable ? responsable c'est le fait reste, c'est le fait de répondre finalement des dommages que l'on commet donc par par analogie l'administration quand elle cause dommages à autrui elle est en France responsable ce qui n'est pas tout le temps le cas aux Etats-Unis c'est très réduit la responsabilité n'est pas admise partout puisque déjà les attributions de l'Etat sont enfin, c'est pas ça mais du moins le droit administratif là-bas n'est pas dérogatoire ou très peu il est basé sur des règles de droit privé donc ils sont très égalitaires basé finalement sur que la personne publique va se comporter comme une personne publique comme une personne privée et si vous voulez en droit français on n'a pas du tout ce principe là on réfléchit pas du tout comme ça on réfléchit que finalement le droit administratif est exorbitant comme j'en ai parlé précédemment et du coup il faut un régime de responsabilité qui soit exorbitant donc ce régime de responsabilité comprend deux types de faits générateurs peut-être que la faute on va voir la faute lourde et la faute simple mais on va voir que la faute lourde typiquement elle est de plus en plus réduite on va le voir que par exemple depuis Shabbat 2003 et bien le soin subit pénitentiaire peut être tenu responsable mais en même temps on va voir que la faute lourde se maintient notamment avec la régirie de 56 notamment dans tout ce qui est les opérations peu judiciaires et dans notamment le service public de la justice notamment en starée de la cour de cassation de 2001 qui définit d'ailleurs un peu qu'est-ce que la faute lourde la faute lourde finalement c'est le manquement le manquement finalement au service public c'est vraiment l'inaptitude du service public c'était comme ça la formule l'inaptitude du service public à effectuer la mission pour laquelle qui lui a été confié donc vraiment c'est l'inaptitude c'est l'incapacité au service public de commettre déjà alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a deux types de fautes plusieurs régimes de responsabilité qui s'appliquent le droit administratif fait une sommat division entre ce qu'on appelle la faute de service dont la faute de service engage la responsabilité finalement de l'état sous un principe finalement de responsabilité pour risque c'est à dire que si un agent a fauté dans le fil du service et que c'était typiquement dans le service et bien alors la service public sera tenue responsable mais en même temps c'est cette jurisprudence de 73 donc j'oublie le nom qui s'appelle Pelletier de mémoire attendez je vais vous dire qui s'appelle Pelletier j'ai raison et même pas c'était même pas ça c'était un peu ça si l'agent du service public est fautif lui-même de manière sans avoir aucun lien avec le service et bien les règles du code civil donc 1382 à l'époque s'appliqueront et donc sa responsabilité sera engagée en vertu 1382 du code civil et non en vertu de règles dérogatoires d'ailleurs ce régime de responsabilité de règles dérogatoires c'est bien quoi 8 février 1873 finalement on s'aperçoit qu'en cas de faute de service et bien l'administration ne sera pas totalement responsable comme moi je serai responsable du dommage que je vous causerai en vertu du 1240 du code civil et de feu 1382 du code civil et bien cette façon de voir le monde a permis finalement d'admettre finalement la responsabilité de l'état à travers le temps par exemple alors par exemple des départements des régions mais par exemple l'arrêt Thomas Sogreco du 1905 du tribunal des conflits a finalement reconnu la responsabilité de de la de l'état en cas de faute en cas de dommage qu'a encouragée la police administrative et finalement là on est dans un régime de la police administrative puisqu'on essaie finalement de voir est-ce que c'est une faute l'autre est-ce que c'est une faute légère est-ce que c'est une faute simple pardon et en fait on s'aperçoit que faute légère parce que tu confonds le problème c'est que c'est ça quand vous connaissez un peu le droit du travail il y a cette faute cette notion de faute légère enfin il y a faute simple c'est vraiment il y a des fois des notions qui donc il ne faut pas confondre les deux parce que sinon c'est bête et donc voilà donc on est dans cette optique là finalement de savoir mais par exemple pour plein de choses notamment époux MV mais ça avait été admis il y a très longtemps aussi dans les années 50 par un arrêt sur les transfusions que j'oublie d'ailleurs mais l'époux MV par exemple de 92 qui est l'arrêt assez récent a par exemple admis la responsabilité sans faute évidemment de en fait ce qui s'est passé c'est que cet arrêt de 52 de mémoire dont j'oublie le nom sur les perfusions sanguines a admis finalement la responsabilité pour faute simple du service public hospitalier et en 92 on a admis la responsabilité sans faute donc sous un régime finalement de risque de la police du service public hospitalier bon maintenant ça ne sert plus à rien cette notion de faute de sans risque puisque maintenant on est finalement dans un régime d'analysation qui est par la loi coucheur de 2002 et donc finalement vous avez commis et finalement on a une unification des deux régimes de droit privé et de droit public qui s'appliquent quand vous allez chez votre médecin traitant je ne sais pas il vous cause un grave dommage et bien ça sera ce régime là de responsabilité qui s'appliquera et donc vous n'aurez rien à dire aussi ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans ce régime de responsabilité sans faute on a plusieurs on a plusieurs finalement types de sous-régimes notamment finalement par exemple la responsabilité de l'état du fait de la cause de la participation occasionnelle au service public donc je pense notamment à cet arrêt légendaire de commune de Saint-Priest-la-Pleine alors là 1946 conseillé d'état commune de Saint-Priest-la-Pleine qui était une commune d'ailleurs très sympathique de la Creuse n'est-ce pas donc en Nouvelle-Aquitaine qui est 250 habitants c'est assez petit mais c'est intéressant et donc c'était une fête de village dans les années 30 qui a mal tourné le mec s'est pris en feu d'artifice mais en même temps il avait prêté son aide de manière complètement désintéressée et là de toute façon des arrêts comme ça il y en a beaucoup vous prenez ou vous allez le voir dans les bases de données en ligne d'arrêts dans Valos dans Alexis vous avez beaucoup d'arrêts sur ce sujet là mais c'est intéressant de savoir que finalement la collaboration occasionnelle du seuil public l'État est tenu responsable mais il faut que ça soit désintéressé il faut qu'on prouve qu'il n'y ait pas de recherche finalement de profit ou de choses dans le genre voilà il n'y a pas etc etc donc on a bien compris d'ailleurs notre ami Léon pour ceux qui ont l'ARF bien sûr mettez en commentaire là pour ceux qui comprennent Léon Léon nous a tués non mettez pas ça mettez une grosse dédicace à Léon Lénarque voilà voilà bon arrêtons je pense aussi qu'il est intéressant aussi de parler de la responsabilité du fait de la rupture d'égalité devant les charges du service public donc ça c'est le système de responsabilité un des plus utilisés un des plus simples un des plus tarte à la crème parce qu'en fait déjà rien que par la dénomination tarte à la crème vous foutez tout c'est vraiment le bordel vous mettez tout ce que vous voulez vous avez un problème rupture d'égalité devant les charges publiques voilà donc c'est la Riquitéas 1923 les gens verts Bédoin était installé dans un camp en Tunisie le mec n'était pas content il avait un titre exécutor pour les faire virer l'État a refusé l'État a donc commis une faute une faute lourde dans l'espèce et bien on a on a compris finalement que donc on a créé ce régime là de responsabilité et donc donc maintenant vous avez ce régime de responsabilité là aussi ça s'applique notamment il y a un sous-régime dans ce régime là c'est notamment la responsabilité de l'État du fait des lois ils sont notamment l'arrêt de la fleurette de 35 oui 35 il est mort ou 37 je sais pas attendez j'ai ma base de donner la réjouite devant moi la fleurette ouais c'est 37 ouais j'ai 37 ouais mais 37 c'est moi qui ai 35 je sais plus j'ai joué un rouleau bon bon fin des années 30 35 ou 37 c'est un des deux ok donc l'arrêt de la fleurette a par exemple considéré finalement que l'État est responsable du fait des lois donc l'État on peut voir on peut engager la responsabilité de l'État car l'État vous porte préjudice à travers une loi qui crée finalement une obture d'égalité dans les charges et un préjudice anormal etc plusieurs caractéristiques qui sont développées aussi aussi ce qui est intéressant à dire c'est que voilà il y a eu l'arrêt Philippe Maurice Tobacco Arizona Tobacco Product de 91 qui a un peu ratifié ça mais bien évidemment voilà on a plein d'arrêts comme ça qui vont dans ce sens là aussi ce que j'aimerais dire c'est qu'aussi la faute lourde on a un bon exemple aussi de la faute de service faute de service de mémoire c'était ah oui excusez-moi j'ai eu bien gros arrêt Réunion des Rosiers 1919 c'est là un peu une toute première fois d'ailleurs qu'on considère la responsabilité sans faute parce que alors c'est pas la première fois mais c'est du moins la première fois en fait que en fait l'état a commis des fautes donc c'était un fort qui a explosé mais sauf que c'était l'autorité militaire le socialique militaire qui avait finalement commis des fautes et finalement des fois on utilise ce régime finalement c'est pour comprendre que des fois on utilise ce régime là alors qu'il y a une faute mais en même temps on ne veut pas considérer qu'il y a une faute donc c'est idiot parce qu'en droit privé vous ne pouvez pas choisir votre régime d'indemnisation de responsabilité on regarde objectivement quel est le fait générateur si c'est une faute si c'est un élément matériel illicite ou si vous êtes plus plagnol c'est à dire un manguement à une obligation pré-établie ou pré-existante c'est comme vous voulez et bien on considérera que ça soit 1240 on ne saura pas que ça soit 1240 c'est un peu bizarre voilà donc après on va passer 10 minutes à vous raconter ça vous voyez que la responsabilité ne m'inspire pas trop mais c'est intéressant on va dire c'est intéressant je pense que toutes les énergies doivent s'opposer dans le seuil public dans la police administrative dans finalement la juridiction administrative et évidemment il faut s'intéresser à tout ça mais voilà alors aussi je vous ai parlé qu'on allait parler du principe de l'égalité alors là le principe de l'égalité qu'est-ce que c'est c'est finalement l'administration se comporte au droit notamment source écrite et non écrite donc non écrite on dirait qu'on est anglais mais c'est ça donc elle se conforme bien évidemment à la constitution et notamment alors aujourd'hui c'est encore plus simple parce que alors elle se comporte à la constitution puisque finalement on a la répéletie de 87 qui finalement sanctionne par exemple le fait d'un acte administratif qui serait contraire à la constitution le juge administratif peut contrôler par contre il ne veut pas contrôler le fait donc c'est il ne veut pas contrôler le fait par exemple qu'une loi qui autorisait l'administration à prendre des actes administratifs qui soit contraire ça c'est la loi écran aujourd'hui on a la QPC la question prioritaire de consignalité qui nous permet de faire sauter la loi et d'ailleurs il y a une responsabilité de l'état depuis Paris-Clichy Conseil d'état assemblée 2019 société Paris-Clichy qui d'ailleurs permet dans certains cas assez particulier le Conseil d'état établit finalement une liste de choses qu'il faut cocher la responsabilité n'est pas totalement absolue de l'état en cas de loi inconstitutionnelle notamment l'état doit de toute façon toute illégalité est fautive vous pouvez engager la responsabilité de l'état ça vous cause un préjudice et oui toute illégalité est fautive l'état ne doit pas fauter on l'a dit l'administration doit prendre toutes les dispositions pour éviter de fauter et bien voilà aussi voilà c'est ce que je voulais dire mais aussi ce qui est intéressant c'est que voilà donc on peut voir il y a une sanction finalement de ça alors après ce qui est intéressant c'est que là c'est là où ça commence à devenir la véritable usine à gaz et que personne n'aime et moi non plus je n'aime pas pourtant j'aime beaucoup le droit administratif mais là c'est un droit international donc voilà donc là c'est compliqué parce que en fait il y a ce qu'on appelle la théorie de hiérarchie des normes qu'est-ce que la théorie de hiérarchie des normes en fait la théorie de hiérarchie des normes finalement effectue une hiérarchie entre les normes et met au sommet finalement la constitution ainsi les sources de droit international la loi et le règlement et tous les actes etc etc et donc c'est la c'est la grande question mais alors voilà mais comment on fait alors que qu'est-ce qui se passe et notamment c'est toute la question notamment sur le droit européen qui au départ le juge était vraiment assez contre assez contre c'est typiquement c'est c'est con bandit le droit européen au départ on s'en fout on dit qu'il n'y a pas d'effet direct parce qu'en fait on dit que pour que le droit européen s'applique il faut typiquement qu'il y ait un effet direct et maintenant après le juge considère qu'il y a un effet direct depuis 2001 les syndicats des industries pharmaceutiques et eux considèrent ça que même dans cet arrêt c'est beaucoup plus large parce qu'ils considèrent que les principes généraux du droit européen finalement ont une valeur une valeur normative ce qui est particulier donc aussi il faut bien comprendre que que le conseil d'état ne contrôle pas et là c'est comme une porte contre Andorre donc c'était à Andorre en 2000 ans c'est un arrêt assez intéressant ne contrôle pas finalement les actes de gouvernement à travers le droit international par exemple là c'était une question et c'était que ça portait atteinte à la souveraineté et que les dispositions de l'article 54 n'avaient pas été respectées pour faire adopter finalement la disposition du droit du traité entre la France et la principauté d'Andorre et bien finalement le conseil d'état finalement nous dit dans cet arrêt bien que c'est tout à fait impossible pour lui de contrôler finalement ça puisqu'on ne contrôle pas les actes de gouvernement même si aujourd'hui les actes de gouvernement commencent à être souhaités il y a un arrêt de 2007 je crois anonyme qui n'a pas de nom et le conseil d'état contrôle il n'a pas de nom il y a des fois des arrêts qui n'ont pas de nom mais ces conseils d'état de 2007 il n'a pas de nom et c'était notamment ça ou c'était si peut-être qu'il a un nom mais non il n'a pas de nom non c'est un arrêt anonyme il faut que je le retrouve je ne l'ai pas noté je n'ai pas des frutures à base donc voilà donc il faut comprendre aussi finalement Péreux finalement de la norme européenne mais il faut bien comprendre que dès les années 60 le droit européen tout ce qui était droit international le juge administratif il s'en foutait un peu c'était typiquement on ne contrôlait pas finalement la conformité de la loi notamment le syndicat des syndicats la conformité de la loi finalement avec une norme internationale maintenant on peut sanctionner ça donc c'est ça qui a résumé après la liste d'arrêt qu'il faut connaître pour ça en fait elle est finalement assez réduite il n'y a pas beaucoup d'arrêt quand on compare finalement la légalité et ça il y a beaucoup d'arrêt mais sauf en fait les notions notamment de loi écran et tout ça sont assez compliquées à comprendre et enfin il faut bien comprendre les mécanismes parce qu'en fait on peut très bien on peut très vite entre guillemets sans mener les pinceaux et se péter la gueule donc c'est pas le but voilà merci d'avoir écouté merci pour tout le soutien c'est peut-être la dernière vidéo que je fais en droit donc c'est fini peut-être un régime général des obligations avant le test par question à choix multiple et je ferai une vidéo avant les épreuves notamment pour pour encourager tout simplement parce que je crois qu'il faut s'encourager entre nous allez je vous remercie de m'avoir écouté merci vous avez vu que tout ça c'est très intéressant mais la légalité encore la légalité c'est je ne sais pas quand on rentre dans les détails évidemment que l'administration respecte la loi etc etc je ne sais pas je ne sais pas rentrer dans les détails notamment de pourquoi les traités sont applicables quels sont les traités qui sont applicables la condition de réciprocité mais voilà ce n'est pas très compliqué à vrai dire je vous remercie de m'avoir écouté et merci et je fais une vidéo dans les prochains jours pour parler de tout ça merci à vous